A force d'être obnubilé par des personnalités éclatantes, on a tendance à s'avaguler sur les potentielles conséquences dévastatrices dont elles auront été les principales instigatrices. Alors cette vidéo elle sera un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un format réaction, ce qui est pour moi une nouveauté sur cette chaîne, et j'espère m'en montrer suffisamment digne pour vous. Bon réagir c'est bien, mais sur quoi ? Et bien sur une vidéo récemment sortie sur la chaîne de Victor Ferry à propos de la rhétorique d'Elon Musk. Pour ceux qui connaissent déjà Victor Ferry et qui ont peut-être déjà vu sa vidéo, vous pouvez directement sauter au chapitre 4 pour gagner du temps. Sauf si vous voulez mon avis sur la chaîne de Victor Ferry. Et dans ce cas là, ça commence dans 3, 2... Victor Ferry c'est une chaîne qui est arrivée sur YouTube en 2018 si je ne me trompe pas. Sa spécialité c'est la rhétorique, c'est-à-dire l'art de créer des discours. Des discours percutants, avec des accroches surprenantes, une structure et une profondeur adaptées à votre public, au contexte d'écriture et surtout à l'ambition que vous voulez donner à votre texte. Avec un positionnement pédagogique donc sur un thème qui n'était pas vraiment développé sur YouTube. Le tout ponctué d'une régularité et d'une réactivité à l'actualité qui feront de sa chaîne le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus de 420 000 abonnés. Mais il tient également une chaîne secondaire qui s'appelle l'atelier de rhétorique et dans lequel Victor Ferry, au début, incitait ses abonnés à faire des exercices de rhétorique, de création de texte. J'en ai notamment fait moi-même sur la chaîne, vous pouvez en trouver 2 ou 3. Et maintenant il se dirige plus vers la liberté financière avec l'investissement en bourse. Un investissement en bourse qu'il fournit grâce à son format du drama productif. Personnellement, j'ai une préférence pour son émission Parle qui est vraiment son cœur de métier. Mais à chaque abonné, le choix est donné. C'est justement dans cette série de vidéos, son émission Parle, que Victor Ferry a fait sa vidéo sur Elon Musk. Et surtout sur ses discours. Parce que c'est vrai que quand on compare Elon Musk avec les autres gigafortunes du Panthéon mondial, on se rend compte que dans l'esprit des gens, c'est Elon Musk qui a le plus de popularité, le plus de succès. Et en même temps, ce type, sur les réseaux, c'est une véritable usine à même. Il va dans toutes les directions, dès que ça touche à la tech, il est impliqué. Et il est propriétaire de l'une des entreprises ayant le plus de valeur en bourse. Même si beaucoup estiment que cette valeur extrêmement élevée est principalement due aux prises de parole et au charisme d'Elon Musk plutôt qu'à la productivité réelle de ses entreprises. Et c'est là que Victor Ferry montre le point fort des discours d'Elon Musk. C'est un homme qui nous incite à rêver. Ces prises de parole, elles sont toujours attendues parce qu'elles portent en elles la confiance en un avenir où la technologie sera dans notre quotidien aussi véritablement que peuvent l'être le vent dans nos cheveux ou les rayons réconfortants du soleil sur notre peau. Et à une époque où toutes les alarmes sont tirées, que ce soit en termes de réduction de la productivité, de raréfaction de ressources, de militarisation pour la protection de ces rares ressources et de dérèglement climatique, Musk nous invite à rêver. Le rêve, c'est d'ailleurs son leitmotiv. Le rêve de voir un jour l'humanité s'épanouir ailleurs que sur la Terre, se projeter vers un horizon qui dépasse le conditionnement terrestre de la vie humaine. Mais si on réfléchit au-delà de ce discours, si on réfléchit sur la véritable colonisation de Mars et l'après Elon Musk, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Une fois encore, cette vidéo n'a pas pour but de pointer du doigt le grand méchant Elon ni de casser l'argumentaire du professeur Ferry. Le but, c'est plutôt de réfléchir aux potentielles conséquences qu'un tel discours peut amener sur l'humanité et sur son avenir. Dans quel contexte ces discours sont développés et surtout quelles en peuvent être les conséquences concernant les ressources allouées. Car après les discours, il y a le financement, puis l'accès aux ressources, puis les compétences, puis l'entraînement. Et enfin, il y a le plus important, l'organisation d'une telle mission à très long terme. Ce qui signifie l'apparition de structures de pouvoir, de hiérarchisation, de responsabilité individuelle et collective. Et ce sont au final ces éléments extrêmement variables qui seront au cœur des problématiques d'une éventuelle colonisation. Mais commençons par le financement. Durant la guerre froide, plusieurs exploits inédits dans l'humanité ont été réalisés. Notamment le premier être humain dans l'espace, puis les premiers pas de l'être humain sur la Lune. Des exploits accomplis trois tours par l'URSS et par les Etats-Unis, qui étaient à l'époque les deux plus grandes puissances du monde. Deux Etats ayant la responsabilité de centaines de millions d'individus. Aujourd'hui, des projets d'une telle envergure, comme par exemple le tourisme spatial ou l'éventuelle colonisation de Mars, ne sont plus des projets lancés par des Etats. Ce sont des entreprises privées, des fortunes personnelles, qui envisagent ce type d'exploit. Alors c'est pas quelque chose de nouveau. Des financements privés pour explorer le monde, c'était déjà le cas au 15e siècle, quand c'était pas les monarchies qui envoyaient des expéditions, c'était des compagnies marchandes extrêmement fortunées, qui investissaient dans des explorateurs pour par exemple trouver de nouvelles denrées à commercialiser. Évidemment, le but premier, c'était pas de faire un relevé des écosystèmes locaux. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Bien entendu, il y a des instances nationales et internationales, comme la NASA, qui continuent à envoyer des sondes, des robots sur Mars ou ailleurs, mais dans le but de cartographier, faire des relevés, obtenir des images. C'est toujours un but d'exploration scientifique. Le but d'Elon Musk, lui, c'est vraiment d'exporter la civilisation humaine telle qu'elle est aujourd'hui sur une planète totalement inhabité et normalement inhabitable. Sans être certain que cela soit possible. Et à mon avis, si c'était le cas, il n'y aurait pas vraiment de retour sur investissement avant qu'il ne rende l'âme. Et sérieusement, il y a tout sur Terre. Il y a tout pour vivre sur la Terre. Et il y a même tout pour y mourir bien sur la Terre. Pas besoin de faire trois ans de voyage dans une capsule aussi vaste soit-elle. Donc non seulement, aujourd'hui, de telles expéditions sont potentiellement réalisables uniquement par le privé, mais en plus, on ne sait pas véritablement dans quel but. Partons du principe que toute la préparation se soit bien passée et qu'effectivement, une équipe de terraformateurs soit envoyée pour commencer la colonisation de Mars. On va dire environ 50 personnes. Ces 50 personnes, malgré un lien historique évident, devront compter sur une organisation extrêmement forte, extrêmement solide. et une discipline sans travers. Quand bien même leur petit nombre pourrait permettre des prises de décisions plus horizontales, les compétences rares de chacune font qu'aucune tension ne doit apparaître. C'est le même principe qu'un orchestre. Si on veut éviter la cacophonie, il faut que chaque artiste joue les notes selon les gestes du chef d'orchestre. Sinon, ça ne ressemble à rien. Partons ensuite du principe que non seulement le voyage se passe sans encombre, mais qu'en plus, le début de la terraformation se passe extrêmement bien. Qu'il n'y a pas de problèmes majeurs qui viennent entraver le développement de la base martienne. Entre le voyage et le temps d'installation, il se sera écoulé plusieurs années qui auront, espérons-le, renforcé le lien entre chaque participant. La terraformation a démarré, mais 50 personnes, ce n'est pas suffisant pour étendre la terraformation. Du coup, est envoyée par la suite, et c'était prévu, une autre équipe de, cette fois-ci, 150 personnes, dont l'objectif sera de reprendre là où les 50 se sont arrêtés pour étendre davantage la terraformation de Mars. Et à partir du moment où les 150 suivants rejoindront les 50 premiers, même s'ils partagent un lien historique, ils ne vont pas partager la même culture du vécu. Ils n'auront pas vécu les mêmes choses. Et donc, ces 200 personnes qui sont sur Mars auront déjà un décalage, une distanciation du vécu, une distanciation de l'expérience, qui feront qu'ils ne seront pas totalement liées par la même histoire. Et ça, ça peut déjà être source de tension. Dans l'idéal, il faudrait que la hiérarchie des 50 premiers et la hiérarchie des 150 ne se fonde plus qu'en une seule. Mais il y aura quand même des degrés de différence, une sorte de graduation entre les 50 premiers et les 150 suivants par leur expérience différée. Ça peut nous amener à plusieurs scénarios. Ça peut nous amener à une division entre les deux camps. Ça peut nous amener à l'ascendance d'une hiérarchie sur l'autre, sauf que ça peut être source de conflits aussi. Et ça peut même carrément être la rupture des liens avec la planète Terre parce qu'au final, s'est créé une espèce de micro-tyrannie, de micro-société dictatoriale sur Mars. À partir du moment où ils peuvent être en autarcie, évidemment. Parce que s'ils dépendent de l'approvisionnement terrestre, ils n'ont pas vraiment le choix que d'attendre que ça arrive. Concernant le déséquilibre des ressources, on sait aujourd'hui que l'intégralité de la production alimentaire terrestre pourrait nourrir l'intégralité des êtres humains. C'est le système politique, économique qui l'en empêche. Et le pire, c'est qu'une bonne partie de ce qui va être produit et acheté par certains pays va finir par être gaspillé tout simplement parce que sur la place qu'on appelle le marché, l'offre n'aura pas rencontré la demande. C'est quand même assez dégueulasse comme situation. Et donc, toutes les ressources, terre, eau, transport, énergie qui auront été mises dans la production de cet aliment qui au final sera détruit, c'est quand même... Ouais, non, c'est vraiment dégueulasse en fait comme situation. Ça me fait d'ailleurs penser à un paradoxe auquel j'avais réfléchi quand j'étais en école de commerce qui était le paradoxe sur les économies d'échelle. Si j'ai le temps, j'en ferai une vidéo parce que je pense que c'est un gros symptôme de ce qui va pas dans le monde capitaliste, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et donc, pour en finir avec cet exemple, fini, on ne peut pas se lancer dans des projets quasiment infinis. Et un projet comme celui d'amener des êtres humains à coloniser une planète morte, ça peut être tellement gourmand en ressources que forcément, ça va empêcher d'autres projets de se concrétiser. Ça va nécessiter un ensemble de ressources qui auraient pu être allouées à d'autres choses plus utiles ou au moins plus nécessaires. C'est comme là récemment une enveloppe de 40 milliards de dollars qui a été envoyée pour l'Ukraine par les Etats-Unis. 40 milliards de dollars de la part d'un pays dans lequel, il est certain, le taux de pauvreté n'existe plus et il n'y a plus aucun sans-abri dans les rues. Alors évidemment, il y a le contexte de guerre, mais vous voyez bien que quand on veut lutter contre quelque chose et y mettre les moyens, c'est une volonté politique avant tout. Donc on voit bien qu'une éventuelle colonisation de Mars de la part des sociétés d'Elon Musk, c'est quelque chose qui fondamentalement n'a pas de réel intérêt et qui pourrait en plus avoir des conséquences désastreuses en termes de ressources. Mais c'est peut-être ça aussi l'un des autres problèmes du système capitaliste et du capitalisme privé, c'est de dire qu'effectivement, un projet risqué et extrêmement gourmand en ressources est plus intéressant financièrement qu'effectivement essayer de réduire la misère ou la faim dans le monde. Et une fois encore, je le répète, il n'y a presque pas d'objectif marchand à aller sur Mars parce que quand bien même on arriverait à installer une colonie, mais la colonie devrait être une micro-biosphère de la Terre sous bulle. Il n'y aurait pas d'intérêt véritablement à aller s'enfermer dans une prison extrêmement dorée, mais aller s'enfermer quand même dans une fausse terre à trois ans de voyage. Et c'est peut-être ça le principal défaut du projet de colonisation d'Elon Musk. C'est qu'il s'en fiche de l'après. Il s'en fout de ce qui pourrait se passer sur Mars une fois que la colonie sera établie. Ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son intérêt. Lui, son intérêt, c'est de dire on prend l'humanité, on l'emmène sur Mars et à partir de là, l'histoire retiendra que c'est moi qui ai financé ce projet. C'est tout. Il se pourrait même qu'un tel projet soit tellement gourmand en ressources et en financement que la réussite ou l'échec d'un tel projet pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le reste des structures de son empire. Et la dislocation de l'empire Tesla pourrait avoir des effets économiques dévastateurs comme a pu l'être la dislocation des investisseurs de Bernard Madoff. Bon, d'accord, c'est un discours très pessimiste. Mais ce qu'il y a de bien dans les discours pessimistes c'est que si ça arrive, on n'est pas déçu. Alors que si on est très positiviste et qu'au final, ça foire, soit on est dans le déni, en se disant on réessayera, soit on est vraiment blasé. Du coup, au-delà des discours, ce qu'il faut prendre en compte véritablement dans la vision d'Elon Musk ou d'autres multimilliardaires extrêmement ambitieux, c'est que quelque part, ils essayent d'augmenter le nombre de problèmes de l'humanité avant de résoudre les principaux qui touchent la population terrienne dans son ensemble. Bon, déjà d'une, parce qu'on ne peut pas vraiment intervenir dans certains pays, ça s'appelle de l'ingérence, ils n'ont pas non plus envie de se prendre la tête avec des gouvernements locaux, mais même au sein de leur propre nation, il y a suffisamment de problèmes à régler avant d'envisager d'en créer de nouveaux avec des missions comme ça. Mais mine de rien, ces types-là, il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont au sommet de la chaîne sociale et économique et véritablement politique parce que quand bien même ils ne sont pas présidents de leur pays ou ils ne sont pas au pouvoir véritablement, ils sont invités à la table du pouvoir, ils sont invités à négocier, à discuter et ils ont une influence certaine sur l'élaboration des lois. Et puis bon, des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont quand même une influence extrêmement forte en termes de réputation, ça existe déjà, ce sont les sages, ce sont les saints, ce sont toutes les personnes qui donnent de leur temps et de leur âme pour lutter contre ce qu'elles estiment être des inégalités désastreuses ou pour des causes qui les dépassent et qui vont dans le bon sens pour l'humanité. Et du coup, je vous renvoie à ma vidéo sur ce qui manque à notre société actuellement, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et c'est pour ça qu'après, ça me fait presque pitié quand on vient me gratter 10, 15 euros par mois dans la rue avec un abonnement à je ne sais quelle association alors qu'on a un type qui véritablement, il y a quelques semaines, a annoncé le rachat d'un réseau social pour l'équivalent de 44 milliards de dollars. Et là, je reprends l'argument de Victor Ferry dont son bouquin est quand même très intéressant, je vous le conseille, c'est 280 pages, je crois. Au-delà de sa vision, par exemple, qu'il fait dans son format du drama productif qui est de dire à chaque fois que je fais de l'argent avec mes vidéos, j'en place une partie pour rendre le monde plus beau, la taxe monde plus beau, il appelle ça, c'est l'équivalent de si on venait te gratter 10 ou 15 euros par mois pour une association. Fondamentalement, tu fais un geste, mais ça ne va rien changer. On voit ce type qui a 44 milliards à dépenser, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas dans la lutte contre les cancers ? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas dans la dépollution des zones naturelles ? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas dans la conservation et la sauvegarde des espèces menacées ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier pour lui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour sa personne. Même si l'intérêt, il serait l'équivalent d'un soft power, c'est-à-dire un intérêt en termes de réputation, sa réputation, elle serait augmentée véritablement, mais sa puissance d'action financière, elle serait réduite pour d'autres projets. Et pour lui, c'est plus intéressant d'aller coloniser une planète comme Mars plutôt que de lutter contre la famine dans le monde où le sauvetage les orang-outans. Même si, une fois encore, on ne trouve pas quel est l'intérêt marchand de ce type de démarche. Alors, si cette intervention vous a paru pessimiste, vous avez raison. Il y a déjà suffisamment de contenu joyeusement fun sur les réseaux pour que je puisse y ajouter ma petite pierre de désespoir. Et puis, de toute façon, d'une manière générale, je n'ai jamais vraiment misé sur la sagesse humaine. Et en même temps, si elle vous a paru pertinente, cette intervention, je vous invite à la partager et à la diffuser pour justement casser le trop plein de positivisme qui fait grandir l'espoir mais n'amène pas vraiment d'action. Et puis, si elle vous a paru pertinente, tant mieux. Je suis preneur de retour et n'hésitez pas à la diffuser et à la partager autour de vous. Un petit peu de pessimisme, ça fait du bien dans un monde où tout le monde voit tout en rose. Mais heureusement, pour casser ce pessimisme, il y a la lecture et en ce moment, je me régale avec le livre du professeur Ramzig Quecheyant « Les besoins artificiels comment sortir du consumérisme ». Et grâce à l'aide de Victor Ferry, j'essaierai de vous mettre le résumé de ce bouquin dans un texte structuré, développant et digne de vous. Mais pour vous faire un résumé rapide, le professeur Quecheyant, il est assez utopiste et je pense que l'avènement d'un monde où ça, ça disparaît, je ne suis pas sûr que ça arrive d'ici demain. À moins qu'on revienne à un âge pré-industriel. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada